Musique Coucou Youtube, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un oracle divinatoire nordique Puisqu'il s'agit de Yggdrasil Alors c'est un oracle dont je te parle un petit peu dans une précédente vidéo Je te mettrai le petit i ici Ou là je crois qu'il y a toujours une inversion donc c'est par là Au niveau de mes oracles et tarots collector Parce qu'il est vraiment magnifique Et tu penses bien que quand j'ai vu qu'il était sorti en français J'étais très surprise Enfin très dans le bon sens Je me suis empressée de le commander Donc Yggdrasil en version française Donc je l'ai acheté sur le site des éditions Guy Trédaniel Et il s'avère que quelques jours plus tard Je l'ai reçu de leur part Donc déjà merci Voilà Donc du coup j'ai deux exemplaires en français Donc je vais en garder un bien sûr Et le deuxième je vais te le faire gagner Et pour cela tu as juste à m'envoyer un message en privé Sur mon compte Instagram Guidance Intuitive by Victoria Sur Instagram Je te laisse jusqu'au dimanche 30 mai minuit Pour y participer Et je fais un tirage au sort le lundi 1er juin En fin de journée En stories sur ce même compte Donc Guidance Intuitive by Victoria Donc si cet oracle t'intéresse Que tu t'intéresses à la culture A la tradition nordique païenne Enfin néo païenne Tout ça Voilà Si ça t'intéresse N'hésite pas à participer Il t'attend Il est encore sous blister Il attend son propriétaire Donc voyons de plus près Ce que cet oracle a dans le ventre Alors bon ben moi je le connaissais un petit peu Parce que comme j'avais la version anglaise J'avais été déjà J'avais un petit peu travaillé avec Mais c'est vrai qu'avec le livre en anglais C'était un petit peu compliqué Et du coup quand il est sorti en français Voilà J'ai été ravie de l'acheter Et du coup avec le livre en français C'est beaucoup plus compréhensible Comme tu peux l'imaginer Donc c'est un oracle qui se présente Comme la version anglaise Pardon C'est un grand coffret A fermeture aimantée sur le côté Et à l'intérieur vous avez 81 cartes Dans une pochette en velours noir Vous avez l'intérieur des cartes L'intérieur de la boîte pardon Qui est comme ceci Qui est aussi le dos des cartes Ici nous avons Odin En carte de En illustration de couverture de la boîte Et voici donc les cartes Donc c'est un oracle qui a été créé par un père et sa fille Donc forcément ça me parle un petit peu Comme beaucoup 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 de monde d'ailleurs Et ce sont des illustrations qui ont été faites exclusivement au stylo noir Donc ça je trouve que c'est pas mal Ici nous avons Thor Alors Iggdrasil c'est quoi ? Iggdrasil Comment te dire ? Iggdrasil c'est un arbre gigantesque Semble-t-il un frêne Qui regroupe Neuf mondes Après il y a des légendes On y croit ou on n'y croit pas Il y a un livre qui est sorti Il y a très longtemps de cela Qui s'intitule Eda Qui regroupe un certain nombre de poèmes et d'histoires Sur Sur la civilisation nordique etc Mais comme c'est très contradictoire Et que Ça a beaucoup été controversé disons Je ne l'ai pas acheté Cela étant J'ai un bouquin sur Beaucoup de poèmes nordiques Sur les dieux etc Mais sinon Voilà Si ça t'intéresse Tu peux te procurer Eda Donc voilà C'est l'histoire nordique du peuple Et donc il y a neuf mondes Alors On va voir Déjà Le livre Qui est comme ceci Et il y a neuf mondes Et donc Dans cet oracle Nous avons 81 entités Donc 81 cartes 81 entités Regroupées Dans les neuf mondes Les neuf premières cartes Représentent Les dieux et déesses Du monde nordique Donc par exemple Vous avez ici Freya Qui est une guerrière Mais également amoureuse de l'amour D'ailleurs si tu regardes mes précédentes vidéos Tu verras peut-être qu'en arrière-plan Il y a une illustration Une très très belle illustration D'ailleurs De Freya Que je m'étais procurée Sur le site De l'artiste De la créatrice Surtout Wild Folk Soul Je t'en ai déjà parlé De cette jeune fille Enfin de cette femme Je te mettrai des petites vidéos Où je déballe Ma commande Chez elle Alors Donc je vais t'épargner La prononciation De certains mots Parce que Forcément Je vais t'épargner cela Et donc Il y a neuf mondes Donc dans le livret A chaque fois Vous avez donc Le premier monde Donc là en l'occurrence C'est le monde des dieux Je crois Voilà C'est le monde des dieux Où tu as donc Neuf Neuf dieux et déesses Du monde Du monde nordique De la culture Des traditions nordiques Donc chaque monde J'allais dire Oui il y a un nom Oui Donc le premier monde Le monde des dieux Est intitulé Asgard Ou Asgardur Ça dépend comment Comment on le prononce Donc là par exemple On nous dit Sur le monde des dieux Asgardur Résidence des dieux Les As Leur bastion Sur les branches Supérieures D'Igdrasil Est relié Et à Migdadur Par Bifrost Le pont que les monts Perçoivent Comme un arc-en-ciel Insaisissable Asgardur Est pour eux L'au-delà Le plus anticipé Et certains des lieux Les plus importants Auxquels ils aspirent Y sont situés Alors attends Je ne t'ai pas montré Les mentions administratives Et ça a été traduit En français Par Laurence le Charpentier Donc produit Aux éditions Très Daniel Aux éditions Vega Du groupe Très Daniel Pour être plus précise Pardon Et donc Donc à chaque fois Tu as un intitulé Donc tu as La représentation De la carte Et tu as à chaque fois L'histoire En fait De l'entité Là en l'occurrence C'est Odin Qui est mentionné Donc je trouve Que c'est très intéressant Ce n'est pas très long A lire Tu vois Ça fait Tu vois le début ici Et puis là Tu vois On va dire Que tu as deux pages Bon je trouve Que ce n'est pas C'est pas très long A lire Quand tu as des crampes C'est terrible Et donc Sur chaque carte Tu as donc L'illustration Le nom Le symbole du monde Donc là C'est le premier monde Le monde des dieux Et en dessous Tu as un certain nombre De Un certain nombre De mots clés Voilà C'est beaucoup mieux Comme ça Tu as un certain nombre De mots clés Là par exemple Nous avons Sigine Qui me fait beaucoup Penser à la déesse Circé Ici nous avons Frig Toujours Dans le premier monde Le monde des dieux D'Ascardur Donc Odin Comme je te parlais au départ Et ensuite Donc ça c'était le premier monde Ensuite vous avez le deuxième Je vais te lire les Je vais te donner le nom Des neuf mondes Donc le deuxième monde C'est le monde des géants Représentant ce qui est rationnel Et agressif Est au bord de la violence Quoique ce serait trop simplifié Que de dire Qu'il est terriblement brutal Monde diversifié Et risqué Plein de dangers Et d'excitation C'est de là que viennent Les premiers dieux A l'origine Bure et Bessla Son épouse Les parents d'Odin Vili et Ye Evé Pardon Voilà Et là donc du coup On reprend Les neuf Les neuf entités Pour chaque monde Alors ce que je vais faire C'est que je vais te présenter Quelques cartes Qui ne correspondront pas forcément Au monde Que je vais te lire Donc là ensuite Nous arrivons au troisième monde Le monde des elfes lumineux Le royaume des vannes Ou vanir Ou des elfes lumineux Couramment désigné par elfes Est un lieu magique Empli de lumière et d'espoir De vision et d'ambition Où se trouve toute une diversité d'elfes Lumineux ou ténébreux Bien que ces derniers Les elfes noirs Vivent surtout À Svatar Femur Les cartes sont super Je trouve Elles sont particulières Elles ne plairont pas à tout le monde Forcément Au niveau du grammage Des cartes Elles sont un petit peu épaisse Mais tout à fait honorable Bon Par rapport à la version anglaise Les cartes sont Donc les cartes sont un petit peu plus épaisse Que la version anglaise Ensuite Nous avons le Quatrième monde Le monde des glaces Monde essentiellement gelé Au nord d'Asgardur Où règne Fornjokd J'ai dit que j'allais t'épargner Mon accent Et je ne veux pas y réchapper Le vieux géant Et le royaume Des géants de glace Des trolls de pierres Des montagnes Et des petits êtres de glace Et autres créatures Alors là Pourquoi c'est clair ? Parce que le temps n'y est pas peut-être Voilà C'est beaucoup mieux comme ça L'emplacement du monde des glaces Monde de ce qui est obscur Du brouillard De la glace Et du vent Représente l'influence Du comportement Instinctif Du consultant Comportement instinctif Du consultant Ce monde est issu D'un ensemble De rivières primordiales Sous les racines D'Igdrasil Qui circulent Et favorisent la vie Bien qu'elle soit gelée Ensuite nous avons Le cinquième monde Le monde des hommes Signifiant Enceinte du milieu Ou centre du monde La demeure des hommes Est située Au centre de l'arbre de vie Moins fertile Ne manquant pas D'opportunité D'aventure De beauté Ni d'épreuve Et de dur labeur Pour l'humanité Les dieux Desgardur Favorables A Myrdardur Veillent sur ce territoire Et le protègent Odin envoie ses corbeaux Le surveiller Et glaner des informations Et Thor S'y rend souvent Alors ensuite Le sixième monde Le monde des nains Les nains Résident généralement Sous terre Ils creusent des mines Et leur habitation Dans les montagnes Les falaises Et les lentes En récupérant des trésors De précieux minerais Et des germes Leur hébitat va d'immenses Halles A l'intérieur des montagnes Ornées de trésors Et de magnifiques colonnes A des demeures Plus modestes Les nains circulent Dans tout un réseau De galeries souterraines Avec de nombreux Compartiments secrets Recélant des trésors Ensuite Le septième monde Le monde des elfes noires Signifiant littéralement Pays des elfes noires Ou des elfes Des alfes noires Pardon Ou des elfes noires Ténébreux Selon l'Eda De Snorri Certaines elfes Ont des liens De parenté Avec les nains Cependant Il y a peu de sources D'informations d'origine Au sujet de ce monde Crépusculaire Éclairé par la lune Où vivent les elfes noires A la peau sombre Et à l'apparence Indistinctes Le huitième monde Le monde du feu Le monde du feu Le monde du feu existait bien avant l'apparition du monde Ainsi que Nifémour Dont la glace fut touchée par une étincelle provenant de ce monde du feu C'est ainsi qu'apparut le premier être vivant C'est ainsi qu'apparut le premier être vivant Ymir Le géant primordial Le nom évoque un élément inflammatoire Une ardeur intense La passion La colère et la destruction Ainsi que la justice Et enfin le huitième monde Le monde des morts L H E L Située sous l'une des gigantesques racines d'Igdrasil Fait partie de l'autre monde Lieu réservé à ceux qui sont morts Sans être tombés au champ d'honneur Donc de maladie ou de vieillesse Ce n'est pas l'équivalent de l'enfer au sens chrétien Ce monde froid de brume et de glace Est gouverné par une reine répondant aussi au nom de L H E L Qui signifie caché Incarnation de ce domaine de désir insatiable Et perpétuel De faim et de soif Ceux qui y entrent ne peuvent jamais en repartir Voilà Alors ce qu'on va faire maintenant C'est que je vais reprendre La carte d'Odin peut-être Ou de Thor Ou de Freya Je ne sais pas Entre les mondes On va prendre Freya C'est beau l'amour Et je vais te lire donc Ce qu'il en résulte Alors dans le livret Tu as également une proposition de tirage C'est le tirage de l'arbre d'Igdrasil Que tu peux reproduire Une carte pour chaque monde Alors moi je ne vais pas l'utiliser Enfin je ne l'utilise pas Le français je ne vais pas l'utiliser comme Enfin même l'anglais de toute façon Comme tirage prédictif Ou divinatoire Je vais plutôt le garder pour ma culture personnelle Parfois je tirerai peut-être Je pigerai peut-être une carte Mais vraiment je le garde plutôt Je le garderai surtout Pour ma culture personnelle Un peu comme le tarot de Da Vinci De Léonard de Vinci d'ailleurs Et je pense que je ferai ça Alors Freya est l'une des déesses primordiales Des vieux Vannes Ou Vanir Et des elfes de Alphimur Mais réside à Asgardur Déesse de l'amour De la sexualité De l'attirance Du foyer Et de la fécondité Elle est la fille de Nordur Et la soeur jumelle de Frère Qui pourrait aussi être son amant Pardon Freya Déesse extrêmement puissante Est invoquée pour les histoires de coeur Mais elle est aussi une guerrière Férocement indépendante La moitié des hommes tombés au combat Viennent la voir L'autre moitié Va voir Odin A qui elle enseigne Les arts de la magie Freya de nombreux amants Mais n'est pas étrangère à l'amour Au désir et aux peines de coeur On dit que pour son époux Audre Souvent partie en voyage Elle pleure des larmes d'or Aux vertus guérisseuses Si leur fille D'une beauté exceptionnelle Se présente dans le tirage En compagnie de leur mère Et que le consultant A des questions Concernant des histoires de coeur Son foyer Ou son identité Ou bien encore la sexualité Elle indique un dénouement positif En sa faveur Si Freya et Frigg Se présentent ensemble Dans le tirage Le consultant peut être tranquille Ses cartes annoncent Que de bonnes choses L'attendent En matière de coeur Et d'intimité Donc ça c'est ce qu'on peut retrouver Dans le livret Donc c'est vrai qu'après On n'a pas tellement d'indications On n'a pas tellement d'indications Est-ce que c'est assez sombre Je ne saurais guère On va mettre un peu de lumière Quand même Tu vois Il n'y a pas Il n'y a pas de Il n'y a pas d'indications De signification A ce que telle Telle carte Représente dans le tirage C'est plus de façon historique En fait Voilà Il y a des petits points En fin de paragraphe Comme on a pu le voir Avec Freya Voilà Mais sinon C'est plutôt de nature Pour ma culture personnelle Que je vais garder Cet oracle Parce qu'il est vraiment Très très intéressant Ça n'a pas été L'une de mes vidéos Les plus faciles à tourner Parce qu'il est quand même Enfin complexe Surtout au niveau Des prononciations C'est pas simple Mais bon Voilà Il a été créé Donc par un père Et sa fille Ça je te l'ai dit Tu vois On dirait vraiment Cersei Enfin si tu connais un peu Les déesses grecques Je crois On dirait vraiment Cersei Enfin sur la posture Du personnage Bon bah écoute Voilà C'était donc L'oracle Divinatoire nordique Yggdrasil Tu as donc Le dos des cartes Par ici Donc si tu t'intéresses A la culture Et à la tradition Nordique Qu'est-ce qui s'est retourné ? Donc Courage Dissipation des cauchemars Peut-être que tu te sens concerné Regarde C'est Saint-Michaël Non ? Dans la culture Dans les traditions chrétiennes Avec le diable A la place du dragon Très jolie Très jolie carte Ok bah écoute Voilà C'est fini J'espère que ça t'a plu Si ça t'a plu Bah justement N'hésite pas à mettre Un petit pouce bleu Si mon contenu te plaît Que tu souhaites me soutenir Tu peux t'abonner à ma chaîne Ça me fait très plaisir Et ça me motive à continuer Et puis je te dis A très bientôt Pour de nouvelles aventures Car tomes anciennes Prends soin de toi Bisous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz